Il était dans le bon coup votre Australien ? Il a été attentif, sensitif. On sait quand une grosse échappée se développe comme ça avec plus de 30 coureurs, forcément ça ne va jamais arriver au sprint. Il y a plein d'initiatives et souvent les premiers qui prennent l'initiative ou qui prennent le bon coup sont bien servis. C'est ce qui s'est passé, il a fallu quand même qu'il soit costaud parce qu'il y avait trois coureurs à l'avant. Donc lui, Asgreen et Moharic qui sont quand même des garçons de niveau mondial. Ils ont résisté aux assauts du groupe de neuf qui sont sortis derrière avec quand même des garçons comme Philippe Seine, Van Der Poel ou des garçons de top niveau mondial. Donc ils ont fait une belle partie de manivelle à l'avant et cette troisième place nous satisfait tout de même. Vincent, vous êtes manager de la G2R Citroën mais demain l'étape du Mark Stein, je viens d'en parler avec Marc Madiot, c'est un peu symbolique pour le cycliste français parce que ça sera la dernière chance d'un certain Thibaut Pinot. Vous avez quoi pour vous ? Oui bien sûr, Thibaut Pinot a marqué l'histoire de notre sport. C'est un garçon, on va dire, qui a une très belle image, qui a un bon comportement, qui a un très bon coureur et forcément que lui sera super motivé. Il aura beaucoup de supporters à ses côtés qui vont le pousser vers les sommets. Voilà, maintenant on est dans la plus grande course du monde. Chacun veut aller chercher le gain d'une victoire ou autre. Donc il y aura de la concurrence, il y aura des intérêts aussi divergents. Classement général, les maillots à poids, les victoires d'étape, les échappées. Mais je pense que demain effectivement Thibaut Pinot sera l'acteur sur la course. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !